La nature sauvage est un lieu impitoyable où les animaux doivent faire face à de nombreux défis qui mettent quotidiennement à l'épreuve leur capacité de survie. Les blessures causées par les prédateurs, les environnements hostiles et les disputes territoriales peuvent sérieusement affecter la capacité d'un animal à survivre. Par exemple, la grande migration des gnous dans le Serengeti et au Kenya est un voyage majestueux mais périlleux, où près de deux millions de gnous doivent traverser des rivières infestées de crocodiles et des territoires de lions. Un seul faux pas peut entraîner des conséquences fatales, comme on l'a vu lorsqu'un crocodile a mordu le visage d'un gnou, déclenchant une lutte féroce et finalement fatale. Les prédateurs comme les lions et les hyènes traquent constamment les troupeaux de zèbres, exploitant la moindre faiblesse. Les zèbres, malgré leur force et leur coordination, tombent souvent sous les griffes des prédateurs à cause de l'épuisement ou des blessures. Un exemple poignant est celui d'un zèbre qui, bien qu'ayant survécu à une première attaque de lion, s'est effondré sous l'effet de profondes blessures et de l'épuisement. Dans un autre cas, une zèbre enceinte n'a pas pu suivre son troupeau et a été brutalement attaquée par des hyènes, entraînant une fin tragique pour elle et son petit à naître. Les girafes et les buffles, bien que redoutables, font également face à des menaces significatives. Une girafe utilisant de puissants coups de pied pour se défendre contre les lions ou une mère buffle protégeant férocement son veau, montre la lutte incessante pour la survie. Pourtant, parfois, même leur force ne suffit pas à repousser des prédateurs déterminés. La dure réalité du règne animal témoigne de l'équilibre délicat de la nature, où chaque créature, du plus petit poulain de zèbres au plus puissant des lions, doit constamment lutter pour survivre. Ce cycle brutal de vie et de mort souligne la résilience et la ténacité de ces animaux, dont la survie dépend souvent de leur capacité à surmonter des blessures dévastatrices et des prédateurs implacables.